With the rebound, a head for Ja, with a full head of steam, Ja to the final scale, yeah, he throws it down, Ja Morantz ! Hey yo le Brie Squad, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va passer une journée entière comme sûrement le joueur le plus bouncy de la ligue, meilleure progression de l'année cette année, Magai, le prodige de Memphis, ma main Ja Morantz ! Depuis que j'ai commencé la petite série Je Mange et M'entraîne comme un joueur NBA, ce joueur a été l'un des plus réclamés sur la chaîne, on va donc essayer de faire les choses bien aujourd'hui, et on va même voir si l'entraînement secret de Ja Morantz aura porté ses fruits, et me permettra de mieux dunker, c'est un peu une suite de mon road to dunk au final, on commence tout de suite avec la journée de Ja qui commence aux alentours de 9h30, où il va commencer par un bon petit dej, suivez moi ! Du coup, en faisant quelques recherches sur Youtube, j'ai cru comprendre que Ja avait pour habitude que ce soit son papa Tim Morantz qui lui prépare un petit déjeuner de qualité. Vous allez voir qu'on va encore beaucoup parler du papa de Ja Morantz au cours de la vidéo, qui a été plus que présent durant tout le processus de réussite de son fils. J'ai donc trouvé une vidéo où Tim Morantz explique que ça lui fait plaisir de s'occuper de son fils, et que c'est des moments qui sont parfois émotionnels. Dans le sens où ça lui fait plaisir de produire des efforts pour mettre toutes les chances du côté de son fils, Ja nous explique ensuite que le matin, il a pour habitude de manger des grits avec des oeufs et des saucisses ou du bacon. Mais Brisco, c'est quoi des grits ? Le grits, c'est une spécialité du sud de la Californie, qu'on fait régulièrement aux Etats-Unis, le matin généralement. Si j'ai bien compris, c'est fait à base de farine blanche de maïs, avec laquelle on ajoute de la crème fouettée, de la cuisson de volaille et quelques autres ingrédients. Ça tombe bien, on va tout de suite essayer de faire notre grits fait maison. A la seule différence, on ne va pas utiliser du grits, mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est-à-dire la polenta. Et oui, malgré mon accent straight from Memphis, on n'est pas au sud de la Californie ici. Dans la casserole juste ici, on a du coup un bouillon de volaille qui est en train de mijoter, que je porte à ébullition actuellement, qu'on va ensuite mélanger avec la polenta. Il faut savoir que Jamorent a dit lui-même qu'il est très 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 mauvais cuisinier. Aujourd'hui, je pense qu'il ne vit plus forcément avec son père, mais si je ne dis pas de bêtises, il a acheté une maison à son père juste en face de la sienne. Donc il y a moyen que papa vienne juste pour faire le petit-déj, comme je vous dis, on connaît son attachement à son grits. There you go ! On va mélanger un peu. C'est normal que ça gique, là, comme ça, là ? Wesh ! Eh, il ne faut pas que ça fasse des pop-corns ! Pour l'instant, ça ressemble à une espèce de pâte. Je ne sais pas si c'est ce que ça doit faire, normalement. On va rajouter le beurre, maintenant. Maintenant, je vais ajouter la crème fleurette, petit à petit. Au fur et à mesure que le liquide réduit. Moi, le liquide, il a réduit depuis un moment, déjà. Ça commence à ressembler à ce que j'ai vu dans la vidéo, en tout cas. Voilà, les gars, pour mon grits. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal. En vrai, ça commençait pas ouf. Finalement, ça ressemble à ce que j'ai vu dans la vidéo. Il n'y a plus qu'à goûter et je vous fais un petit retour. Let's go ! OK, les gars, on y est. Ma grits, eggs, and... Bon, normalement, c'était bacon, mais tu connais. On va quand même essayer de minimiser le gras. J'ai pris du blanc de poulet. J'essaie de prendre une cuirouille, un petit peu de tout. C'est très bon. Honnêtement, c'est très bon. Je ne vais pas vous mentir. La polenta, là, pour ceux qui connaissent, ça n'a pas trop de goût, en fait, finalement. Donc, j'imagine que le grits, ça doit être la même chose, vu que c'est fait à partir du même élément qui est le maïs. Donc, en vrai, ça fait le taf. Et c'est le gras complet comme petit déj. Je valide fort le petit déj de Jammerant. Par contre, je ne vais pas vous mentir, deux bouchées m'ont suffi pour comprendre que ce bail-là, ça tient encore fort ! Parce que Jammerant, il est queuse, hein. Mais ça, là, ça, ça tremplit. Je ne sais pas comment il fait pour rester queuse comme ça. On va manger ça tous les matins, mon ref. Je finis mon plat pour faire le plein d'énergie et on part directement en direction de la salle pour que je vous révèle l'entraînement secret de Jammerant que j'ai trouvé. Here we go ! Aujourd'hui, on va reproduire un entraînement qu'il a effectué avec son père dans sa ville natale avec ses propres gars. Donc, dans la vidéo, l'entraînement se déroule pendant la off-season. Et à ce moment-là, Ja, il est obligé de travailler. C'est un joueur NBA, donc tu ne peux pas rester inactif. Il faut savoir que le père de Jammerant, il a toujours poussé à taffer un maximum. Donc, il a toujours fait en sorte d'avoir les équipements chez lui pour pouvoir taffer. Donc là, il s'entraîne carrément en extérieur. C'est ça qui est lourd, je trouve. On retrouve vraiment le côté ghetto, le côté quoi qu'il arrive. On va s'entraîner, pas besoin d'avoir des moyens de ouf. Le daron, il est sur le côté. En même temps, il cuisine un petit barbecue pour les joueurs pour qu'il soit bien nourri juste après le training. Et on retrouve vraiment l'ambiance famille des quartiers, tu vois. Et ça, je trouve ça grave lourd. Et en vrai, je n'avais encore jamais vu des joueurs s'entraîner de cette manière. L'entraînement, il faut savoir qu'il va être énormément basé sur la finition. Ce n'est pas étonnant, les gars. Je vous rappelle que Ja, l'année dernière, il avait le plus grand nombre de points scorés en moyenne dans la raquette. Alors que c'est un petit meneur gringalet d'1m90 à peine. Il tournait à 16 points en moyenne dans la raquette. Tu as des gars dans la ligue qui font 2m20 qui n'arrivent même pas à en mettre la moitié. C'est pour vous dire à quel point c'est incroyable et à quel point il a dû la bosser cette finition. Il y aura aussi du step back, des petits pull-ups en tête de raquette. Et on va bien sûr avoir une petite série de tomas. On est tout de suite parti pour le premier exercice qu'ils vont enchaîner. Ça va être réception de balle en tête de raquette. On va poser un dribble, spin move et finition au panier. L'aptitude de Ja à avoir un taux de réussite aussi élevé dans la raquette, c'est bien sûr qu'il est capable de finir main gauche. Tout comme main droite, tout comme en flotteur, tout comme en up and under. Vraiment, le bag, il est élite. On est parti pour ce premier exercice, let's go. Ok. Ouais 3 Ok 1 Ok Shit C'était dur ça main gauche, good job. Hey les gars, je suis déjà essoufflé, ça se voit c'est la reprise là. Deuxième exercice, même principe, je récupère la balle au même endroit, même plot, même départ, sauf que à ce moment là je fais step back. Pareil, 5 réussis à gauche, 5 réussis à droite, let's go. Ok, 1 Ok, 2 Ok En vrai, grave chaud cet exercice, parce que moi je fais plutôt le step back de l'autre pied, donc c'est grave cool, j'ai l'impression d'avoir ajouté quelque chose à mon bag. On va tout de suite essayer de l'autre côté, voir si j'ai un meilleur pourcentage. C'est parti. Ah voilà, là je suis mieux. Oh man Ok Ok Ok, let's go. Mais déjà en tout cas il est complète, il y tient vraiment et on peut imaginer que c'est de là qu'il tient son fameux jus. Donc si vous voulez, sautez comme déjà, noeud de tracteur. C'est parti. 2 3 9 8 Non j'ai mal. 9 14 15 Je vais me casser la gueule, je vous le dis direct, je vais me casser la gueule. Donc on va rester à 15. C'est la première session, je crois que je dois faire ça 4 fois. Les prochaines sessions, soit on enlèvera un bloc, soit on redescendra. C'est impossible frère, c'est littéralement impossible. J'ai les cuisses qui tremblent. Après c'est peut-être le fait aussi que je sens que le truc il est beaucoup moins stable que le pneu de Dja. Et vu eux ils étaient plusieurs donc il y a moins de chances que le truc il bascule. C'est peut-être la peur aussi qu'il me freine. Je sais pas demain que j'aurai le jump de Dja. Durant cet exercice, le papa de Dja Morent, Team Morent, leur explique donc qu'ils vont devoir exécuter un cross au premier plot bleu. Donc soit cross normal, soit entre les jambes, soit dans le dos. Au deuxième plot, on va devoir exécuter un hop-step. Pendant ce hop-step, Team Morent précise que c'est très important de passer la balle over the top. Over the top ça veut dire tout simplement au-dessus du défenseur. On a aussi Dja qui va le faire avec une prise comme ça. En fait le Dja il explique tout simplement que c'est important de protéger son ballon à ce moment-là. On va en faire 5 à gauche, 5 à droite, donc 5 main gauche, 5 main droite. J'aimerais bien essayer d'en dunker, on va voir si on va y arriver. C'est parti. On va essayer de la tomare celle-là. C'est vraiment dur, je pense que ça sera compliqué de dunker. L'exercice, il ne travaille pas que la finition, il travaille beaucoup la noodles aussi. Un peu plus dur côté gauche maintenant. Let's go. Physique, physique cet exo. Bon, faut faire quoi après ? Oh putain. 25 sauts frère, j'en sors, j'ai l'impression que j'en sors, faut déjà que je refasse. On est parti hein. Quoi ? Tu t'attendais vraiment que je prenne les deux questions ? T'es malade ? Je veux vomir, je n'aurai que je ne prends pas les deux. Je suis décédé déjà, en plus j'ai peur. On va pas parler trop vite. On va pas parler trop vite. 23, 24, 25. Comme je l'ai dit, on va pas parler trop vite. C'est la fatigue qui me fait partir en cacahuète. Dans cet exercice, ça va vraiment être pour taffer la stamina. J'ai situé deux plots, un bleu, un rouge. De chaque côté, il faudra mettre une hésitation avant de vraiment exploser. Timorent, il insiste sur le fait qu'après Lazy, on explose pour aller au panier. Après, on peut varier des finishes. Tout ça, c'est à vous de varier et de faire travailler votre créativité. Cinq russies mains gauche, cinq russies mains droite et après, cinq pull-ups au lieu de faire Lazy. Let's go ! Oh shit ! Je commence à être KO, mais je tiens à préciser, le terrain de DJ est un peu plus petit quand même. Oh shit ! Oh, il explose ! Oh, oh ! Ok, those ups ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Cash ! Putain, je suis terminé. J'y croyais tellement pas en chute. Allez, bon Dieu ! J'ai mal au mollet. Cash ! Let's go ! Oh, je suis décédé. Dans cet exercice, Papa Nomorent nous a placé des espèces de chaises triangulaires. Vous voyez que j'ai fait ça avec les moines du bord. Et le but en fait, ça va tout simplement être de dribbler au niveau du triangle en fait, qui laisse un tout petit espace finalement pour le ballon. À quoi ça sert ? Vous allez me dire, en NBA, on ne s'entraîne pas forcément à mettre des petits ponts. Le but va être de faire passer la balle le plus bas possible. Pourquoi ? Pour éviter les mains du défenseur qui va intercepter le ballon. Si on cross haut, il a beaucoup plus de chances de vous piquer la balle en faisant ça que si vous faites ça. Vous voyez, là l'espace où la balle est rebondie, il est tellement bas que c'est très compliqué pour un défenseur surtout grand de pouvoir venir chercher le ballon ici. Donc là, c'est exactement ça qu'on va travailler. Donc d'au début, ça va être assez simple. On va faire des cross in and out en faisant passer la balle simplement dedans. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que ça va se compliquer. On va essayer de le faire avec des drills entre les jambes. Honnêtement, Jay et Sega le font tellement facilement dans sa vidéo. Franchement, c'est impressionnant parce que c'est un trou de souris. On va essayer de pas tout casser et on va voir comment on s'en sort. Une fois qu'on arrive au plot, au fond, c'est atelier création de tir. Step back, pull up simple, mis direction, whatever you want. Et on finit au petit panier pour essayer de mettre un taumard. Le panier, il est beaucoup plus bas là-bas. Mais le but, c'est d'exercer la stamina, de travailler ses appuis et de travailler en explosivité. Ok, on est parti. You're in the leg, man. Je sais même pas comment m'y prendre, gars. C'est trop dur, wesh. Tu vas trop vers là. En fait, tu vois, tu fais ça, tu fais ça. Tu vas bien avec toi. Yes ! Let's catch ! Et le taumard, finir en beauté. Ok, I'm done ! Le prochain exercice, ça va être un travail de catch and shoot. En vrai, course sans ballon, réception de balle et shoot direct. Jamorin, c'est peut-être pas le meilleur tireur à 3 points de la ligue. Cependant, il a quand même vachement progressé cette année dans son pourcentage. Donc, on imagine qu'il a beaucoup taffé sur ça, notamment durant ce genre d'exercice. On remarque aussi que le terrain où il joue est beaucoup plus petit. C'est pas du tout un terrain officiel. C'est un terrain de playground. Donc, en vrai, même la ligne à 3 points, je pense qu'elle équivaut à peu près où j'ai mis les plots. Voilà pourquoi on va s'entraîner à peu près à cette distance. On est tout de suite parti. Let's go ! 5 réussis ! Ok, c'est parti ! Ah putain ! Yes, bonne passe ! Let's go ! Allez, allez ! Toi aussi, tu travailles, hein ! Bon allez, je m'applique sur ma gestion. Ok. Ok, 2 ! Bonne passe ! Bonne passe égale bon tir ! Sauf que je suis mauvais. Mon beau fiston, je te fatigue aussi. Voilà, tu vois, bonne passe mon tir. Good work ! Comme je disais, tirer à l'arrêt et tirer en course, c'est vraiment pas la même chose. C'est là qu'on voit les bons shooters. C'est là que je remarque que je suis loin d'être un bon shooter. Les gars, le Brick Squad est quand même toujours un peu présent au fond de moi. On va repasser à mon exercice préféré. On est tout de suite parti. Allez, tu fais ! 1, 2, 3, 8, 9, 10, 3, 4, 5. Et celui-là, il est passé tranquille. Est-ce que c'est parce que les exercices avant, ils étaient peut-être moins intensifs ? C'était plus du shoot ? Je sais pas. Mais celui-là est passé plus facilement. Pour terminer le workout, les gars, on va encore continuer avec du physique. Et c'est vrai que d'habitude, je vous fais complètement une partie workout avec ballon et une partie workout sans ballon. En fait, déjà, il travaille tout en même temps. C'est pour ça qu'on voit des exercices où il fait beaucoup de sprints, beaucoup de runs tout terrain. Ce qui est très efficace aussi sur jouer en contre-attaque. On remarque aussi qu'il travaille sa détente pendant qu'il fait ses exercices avec ballon. On peut imaginer que c'est de là qu'il tient son jump légendaire. Il est littéralement tout le temps en train de sauter. Le défaut, c'est même pas obligé de dunker. Et pourtant, il va quand même le faire. Donc là, on va travailler un petit peu la défense. Donc, on va faire des fentes latérales. On va aller chercher la medicine ball qui est au milieu. La monter au-dessus de notre tête et la reposer. Et on va partir de l'autre côté pour revenir et ainsi de suite. On va faire ça pendant une minute. Here we go ! Bon les gars, j'en ai un petit souci. Je trouve pas la medicine ball. Du coup, j'ai trouvé ma medicine ball de remplacement. Tiens, hop, tu te mets au milieu du terrain. Ici, là. Et tu bouges pas. Une minute, c'est parti. Here we go ! Défense. 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 Bon, les une minute, c'est bientôt fini ou quoi, là ? Ok, bon travail. Let's go ! Voilà, les gars. C'était un entraînement tout comme Jamorent ou presque. Qu'est-ce que serait un entraînement à la Jamorent sans une petite session de dunk ? On va prendre le ballon. On va essayer de jumper. À mon avis, ça m'a bien fatigué. Donc, je suis pas sûr d'aller très très haut. Mais on ne sait jamais. Je me suis aussi bien chauffé. Donc, il y a moyen de réussir des dunks qu'on n'a encore jamais passés. Et ça nous permet aussi de faire un petit bilan du Road to Dunk. Et on va voir si j'ai vraiment perdu ou non. Here we go ! Je suis facile, hein ? Appel deux pieds et une main. C'est vrai que là, c'est plus du deux pieds, hein ? Non, non, bien, il faut rentrer ses pieds dans le panier. T'abuses un peu du bail, là, non ? Non. Je suis parti d'un peu loin. Deux pieds, hein ? Deux pieds et une main. Je vais essayer à Tomar que j'ai jamais réussi, en gros. Pas ici, en tout cas. On va essayer de reverse. C'est-à-dire, je passe sous le panier. Et on essaye une main. Let's go. Ah non, je vais pas réussir. On va essayer de reverse de l'autre côté. Même problème. On va vraiment essayer d'optimiser le training. Appel deux pieds, parce que déjà en vrai, c'est comme ça qu'ils sautent. Très rare qu'ils sautent appel un pied. Presque deux mains, hein ? Eh, deux pieds, deux mains en alley-oop. On a jamais réussi encore sur la chaîne, hein ? Ma gauche non plus, on l'a jamais mis. Je suis de plus en plus près. Bon, après, je m'en sers pas d'excuses. Mais faut savoir que, déjà, il a un bras plus long que l'autre. Et je vous jure, c'est vrai. Allez vérifier sur Internet, c'est vraiment vrai. Je me suis laissé aller en l'air, mais c'était pas assez bon après. J'étais à deux doigts. J'ai choqué, là, elle était donnée. J'ai choqué. Bon, on a pas mis grand-chose, mais au moins, on a fait l'effort de faire une session Thomas. Faut rappeler que j'ai tous les sauts de pneus de tracteur, là, derrière. Donc, ça pèse. C'est déjà, enfin, déjà, c'est un grand mot, parce que moi, j'en peux up. La fin de l'entraînement, on se retrouve à la maison, pour maintenant aller manger le pre-game repas de Jammerine. Pre-game repas, c'est de plus en plus franglais, ça. Ok, les gars, on est de retour à la maison et de retour à la cuisine. Parce que oui, après m'être reposé un petit peu en matant quelques highlights de l'homme de la journée, Jammerine, à savoir que c'est lui-même une activité qu'il fait chaque matin, j'ai bien chillé, bien récupéré des forces, j'ai pu me requinquer et recharger mes batteries afin d'être au top pour mes skills de cuistot pour ce fameux dîner. Alors, faut savoir que Jammerine aurait été vu en train de manger du cheese chili fries pendant un match. Ça aurait fait une petite polémique où l'analyste aurait même dit qu'il semblerait que les Grizzlies n'avaient pas de nutritionnistes. Jass a un peu moqué de lui en retweetant le tweet avec des majuscules minuscules, majuscules minuscules. Vous savez, quand on troll un petit peu, Does the Grizzly even have a nutritionniste ? Bref, c'est sur cette espèce de cheat meal qu'on va partir ce soir. Alors, le cheese chili fries, en gros, c'est un mélange de frites avec des haricots, de la sauce cheddar. Bref, un repas que, s'il est mangé par un basketteur, ferait passer l'athlète pour quelqu'un qui n'a pas de nutritionnistes. On est tout de suite parti. Je vais mettre un petit peu d'huile déjà pour faire chauffer. Ensuite, on va rajouter deux gousses d'ail. Hop là. Next up, il va maintenant être temps d'ajouter le chili. Alors, sur la recette, il y a écrit une cuillère. Est-ce que c'est une cuillère à café ? Est-ce que c'est une cuillère à soupe ? Je ne sais pas. Enfin, c'est une cuillère à café parce qu'en vrai, ça allume ta bouche de ouf. Hum, en tout cas, ça sent bon. Je connais frérot, chez les Antillais, il n'y a jamais assez d'épices en vrai. Alors maintenant, on va verser les haricots rouges égouttés ainsi que les tomates pelées en boîte. On va saler tout ça et laisser mijoter pendant 20 minutes. Et en vrai, ça devrait faire l'affaire. Comme je vous le dis, c'est assez simple. C'est vraiment un repas de fast-food curry. On trouve ça souvent chez les Wendy's pour ceux qui sont déjà allés au state. C'est vraiment un truc bien bien gras, bien US, bien burger. T'as capté ? Vu que tout ça s'est servi avec des frites, comme je vous l'ai dit, c'est chili cheese fries. Sur la recette, on me dit de les faire maison. Est-ce que tu crois que j'ai vraiment que ça à faire après avoir fait des fogo sticks toute la journée de faire des frites faites maison ? Non, bonne réponse. Voilà, en attendant que ça mijote, les gars, moi, je vais réchauffer un petit cheddar que je mettrai ensuite sur mes frites, mélangé avec ça. Et on se retrouve dans 20 minutes pour la dégustation. Here we are. On nous dit, je cite sur la recette, préparer un lit de frites puis du chili. Je pense que j'en ai fait un peu trop par rapport aux frites. Let's try, let's try, let's try this, guys. Pareil, je vais essayer de me faire une fourchette avec un petit peu de tout, un petit peu de cheese, un petit peu de frites, d'haricots, de viande et du chili cheese, comme on dit. Encore l'une du sud ? C'est un peu faux. Mais c'était très bon. Malheureusement, la batterie m'a lâché pile poil à ce moment-là. Je vous invite à liker, partager et commenter la vidéo en me disant quel est le prochain joueur dont vous voudriez que je suive la diète et la routine d'entraînement. On se retrouve la semaine pro pour une bête de vidéo. Peace out. .